La première table ronde a fixé un cadre à la fois général et très marqué par à la fois les réflexions, l'expérience, les questions, les interrogations ou les recherches posées en France, mais pas seulement en France. On voit bien qu'il y a une dimension beaucoup plus globale, beaucoup plus générale, centrée autour d'un certain nombre de questions, la défiance envers les appareils politiques, la crise de la représentation, la question, je ne sais pas s'il faut dire crise, moi je pense que c'est une crise, mais la question de la transformation, finalement de la transformation politique et qui est sans doute posée à toutes les forces politiques, je dirais même aux forces de droite dans leur dimension de réforme conservatrice ou néolibérale. Et il y a aussi bien sûr pour nous tous une espèce d'écho qui se fait de plusieurs niveaux de résonance en quelque sorte des questions politiques et des questions posées aux forces politiques en général, qu'elles soient aux forces de gauche, qu'elles soient sociales ou politiques, avec je dirais une double résonance qui serait une résonance européenne et une résonance de type plutôt mondial. Je crois qu'on ne peut pas, c'est tout à fait évident, que si on prend la question de la désaffection, de l'interrogation sur la question de la possibilité ou non pour la politique de changer les choses, pour un pays comme le nôtre, mais je pense que ça vaut beaucoup plus largement, la question des opinions publiques en Europe et la façon dont en Europe aussi, il y a des questions qui sont très proches, en tous les cas qui sont similaires sans être les mêmes que celles qui se posent en France, nous interrogent aussi puisqu'il y aura, je crois, nécessairement d'une manière ou d'une autre, en tous les cas c'est ma conviction, de réponse à la crise politique aussi avec une dimension qui ne sera pas simplement une dimension hexagonale. Si je me référais à deux, trois éléments de rappel, il suffirait de prendre, alors c'est tellement énorme et tellement simplificateur que je n'y insisterai pas dessus, mais quand même, l'abstention aux élections d'une manière générale, en particulier aux européennes, mais pas seulement européennes, dans la dernière période, est un fait, disons, qui interpelle, en tous les cas, qui concerne l'ensemble des forces politiques. On nous apprenait récemment, enfin on me disait récemment qu'aux dernières élections en Allemagne, les élections des Dehlenders, du Brandenburg et de Thuring, il y a une explosion, notamment en Brandenburg, de l'abstention dans un pays comme l'Allemagne. Est-ce que c'est une tendance lourde et longue ? On ne le sait pas, mais en tous les cas c'est quelque chose qui se manifeste. Et si je voulais en rester, aux dernières élections en Suède, la montée de 5% à 13% du démocrate de Suède, c'est-à-dire de l'extrême droite suédoise, est aussi un nouveau signal. Il n'y en avait pas besoin de beaucoup d'autres pour connaître la réalité, mais en tous les cas, ça y participe. Quand on prend les dernières, certaines enquêtes sur l'opinion, et je m'en tiendrai justement à ces simples éléments-là, c'était en 2011 une enquête qui avait été faite par The Guardian et puis des journaux à la fois d'Allemagne, de France, d'Espagne. Quand on prend l'ensemble des réponses, on voit que 89% des Européens interrogés de ces 5 pays-là, donc 87% des Français, pour eux, la classe politique n'agit pas avec honnêteté, et seulement 6% font confiance au gouvernement pour apporter des solutions à la crise. 82% des Français, 78% des Espagnols et 80% des Allemands ne comptent pas sur les gouvernements pour apporter une solution à la crise qu'ils sont en train de vivre. Donc il y a une dimension européenne qui est sans doute assez longue, enfin d'assez longue durée, mais qui prend évidemment une force tout à fait particulière depuis la crise de 2008. Je n'y insiste pas, juste une référence parce que ça nous permet d'ouvrir plus largement sur le monde. Évidemment, tout le monde a été frappé, c'est devenu un élément très structurant du débat politique et partout en Europe par la façon, par la crise grecque, et la crise grecque avait ses dimensions politiques, qui a été l'effondrement du PASOC, les interrogations à droite et la montée de Syriza, avec tous les questionnements sur le rapport entre politique et mouvement social et crise. Et puis, ce qui s'est passé en Italie, mais c'est sur notre plan, avec le résultat qu'avait obtenu Pepe Grillo, le mouvement des 5 étoiles, à des élections antérieures à celles des élections européennes, mais qui aussi avait été considéré comme un révélateur de la défiance envers les appareils politiques, avec ce qu'on appelle d'une manière tout à fait générale, qui demanderait bien sûr débat, mais en tout cas, je crois qu'il est pertinent dans ce cas-là, qui est cette montée d'un populisme et d'un populisme trans-courant, droite-gauche, etc., qui fait partie de ce débat que nous avions. Et évidemment, pour s'en tenir à quelques exemples, parce qu'ils auront une résonance beaucoup plus large dans le monde, je pense à ce qui s'est passé, évidemment, en Espagne, avec le mouvement du 15 mars, tous ses développements, tous ses développements locaux, sa diversification, et qui s'est traduit de manière politique différente, sans doute, dans d'autres pays, mais en tous les cas, qui avait mis comme cœur de sa revendication, démocratie, vraie démocratie, réelle démocratie, il y a vraie démocratie maintenant. Et donc, qui faisait le lien entre solution à la crise, refus de l'austérité et démocratie. Je ne sais pas si ce cadre-là, en tous les cas, ou ces critères peuvent avoir une variation, en quelque sorte, universelle. Ça, c'est une chose qui ne peut venir qu'au terme d'une étude plus longue de chaque cas. Mais ce qui était intéressant, c'est que ce qu'on a appelé le mouvement des indignés a eu un raisonnement qui a dépassé très largement les frontières et de l'Espagne et de l'Europe. De la même manière, et ça me permet de faire des transitions, de la même manière que le mouvement Occupy Wall Street, lui, a eu une résonance, puisqu'on le retrouve encore à Hong Kong ces derniers temps autour d'un mouvement, et sans vouloir assimiler les mouvements, on se comprend ici, je fais d'extraordinaires raccourcis, mais au moins d'un point de vue politique et d'un point de vue de l'imaginaire, on a quelque chose qui fonctionne avec le mouvement Occupy Central de Hong Kong. Mais ce mouvement Occupy lui-même faisait une très forte référence à la place Tahrir du Caire. Et dans d'autres pays, le slogan dégage qui avait été lancé par les Tunisiens au moment de, disons, dans ce qui a été le premier déclencheur, en quelque sorte, à la fois politique, une portée absolument considérable, mais y compris dans l'imaginaire et sur la question politique, se faisait référence au dégage des Tunisiens. C'est pour ça qu'on a pensé que c'était absolument indispensable de donner à voir, non pas une espèce de discours uniforme pour des représentants de différents continents ou de différents pays, mais plutôt de voir comment chacun a été confronté à la question politique, à la question de la transformation dans des situations, évidemment, fondamentalement différentes. Avant de passer la parole aux intervenants, j'étais frappé, je le disais à mes amis. La dernière publication de la revue américaine, la dernière publication de Foreign Affairs, traite de l'Amérique comme un pays en décadence et en dysfonctionnement. Et je vous cite au moins le nom de deux articles. Il y en a un qui dit « Pourquoi la gauche a gagné sur la culture et a perdu sur l'économie ? » Je trouve qu'il y a là quelque chose qui croise un débat que nous avons ici même sur quelles ont été les réponses de la gauche, en quoi elle peut avoir gagné ou en quoi elle peut avoir échoué, voire ne pas apporter de réponse. Et puis un autre, qui est un article signé de Fukuyama, qui s'appelle « Les sources du dysfonctionnement politique ». Donc on est, vous voyez, en plein dans un débat où tous ceux qui sont amenés à réfléchir sur la politique ou à prendre des responsabilités interviennent et réfléchissent à ce que ça veut dire que le changement, la politique et éventuellement la droite ou la gauche. Voilà.